Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cache Lebdo. On démarre avec la collecte du Livret A, toujours en hausse en mars. Selon la Caisse des dépôts, plus de 3 milliards d'euros ont été engrangés le mois dernier. Hausse également pour son petit frère, le LDDS, qui engrange 650 millions d'euros. Si on regarde, sur les 3 premiers mois de l'année, la collecte s'élève à 14 milliards pour les 2 livrets. Un engouement qui s'explique bien sûr par le relèvement des taux de rémunération en février. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle pour les copropriétaires. Ils vont pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire sur les prix du gaz. Jusqu'à présent, seuls les propriétaires de maisons individuelles y avaient droit. Le bouclier permet de ramener le prix du gaz aux tarifs réglementés d'octobre 2021. Les copropriétaires n'ont aucune démarche directe à effectuer. C'est leur fournisseur d'énergie qui devra en faire la demande. Et on termine avec les locations meublées qui ont le vent en poupe. Les locataires sont de plus en plus nombreux à les plébisciter. Les propriétaires qui louent se frottent les mains. Selon l'expert de la gestion locative meublée Boucflat, le rendement locatif a ainsi progressé de 7% en un an à Paris. Et cela concerne aussi bien le studio que l'appartement familial. Et tous les arrondissements sont concernés. Voilà, parlons, cache l'hebdo, c'est fini. On se retrouve le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...